Et oui, que sera notre expérience de l'IA dans l'avenir ? Serons-nous toujours obligés d'être connectés au cloud et sur des sites distants pour bénéficier de l'intelligence artificielle ? Nous avons vu avec bonheur que l'IA calculer et consommer en local, c'est essentiel et très important. Le gros problème, c'est qu'il faut investir des sommes assez importantes dans des cartes graphiques coûteuses et voraces en énergie. Et pour certaines tâches, je le constate presque tous les jours, ce n'est pas quelques milliers d'euros qu'il nous faut, mais plutôt des dizaines de milliers d'euros qui seraient nécessaires à une exécution rapide. Alors, ce n'est pas viable pour de simples utilisateurs et même pour les entreprises, ce peut être difficile. Eh bien, des puces d'une conception totalement nouvelle sont en cours de développement et elles promettent de tout changer en termes de rapidité, de consommation d'énergie et de coûts. Par ailleurs, ces IA resteront-elles des outils neutres qui se conforment à nos demandes ou bien disposeront-elles de leur propre personnalité ? Seront-elles capables d'empathie, de devancer nos attentes ? Une chose est sûre, certaines équipes qui développent de nouveaux modèles actuellement ont choisi cette voie et nous le verrons tout à l'heure avec un certain succès. Vous pourrez même l'utiliser. Alors, vous avez été nombreux à me signaler votre intérêt pour Tripos SR qui permet de générer des objets 3D à partir d'une simple image. Je vous donnerai une alternative en ligne. Et puis, en attendant, Sora, si vous souhaitez générer des vidéos par IA, j'aurai quelque chose à vous montrer. Vous pourrez également tester cela gratuitement en ligne. Pas mal de choses à voir dans cette vidéo, donc commençons tout de suite par deux exemples éclairants sur ce que sera l'IA de demain. De nouvelles puces destinées à l'intelligence artificielle devraient débarquer dans notre quotidien prochainement. C'est l'université de Princeton aux Etats-Unis, avec le soutien de la DARPA et de la start-up Encharge AI, qui développe donc une puce IA révolutionnaire qui offre rapidité, compacité et efficacité énergétique afin de rendre plus accessible l'utilisation de l'intelligence artificielle. Cette nouvelle puce réimagine l'architecture informatique pour des charges de travail IA modernes en utilisant moins d'énergie tout en augmentant la puissance de calcul et l'efficacité. Ces puces très économes en énergie permettront l'utilisation de l'IA dans divers environnements comme les appareils mobiles, les infrastructures urbaines, en élargissant significativement l'utilisation de la consommation de l'IA au-delà des centres de données dans le cloud. Et donc, c'est la start-up Encharge AI, issue du laboratoire de Verma à Princeton, qui est chargée de la commercialisation des innovations de cette puce IA. C'est un changement de paradigme dans l'architecture des composants informatiques avec trois nouvelles clés dans cette approche. Tout d'abord, l'informatique en mémoire. Cette méthode permet le calcul directement dans les cellules de mémoire, réduisant le temps et l'énergie nécessaires pour déplacer et traiter les données. Elle vise à rendre le traitement des données plus rapide et plus efficace en évitant les va-et-vient traditionnels entre la mémoire et le processeur. De plus, le calcul analogique, plutôt que de s'appuyer sur un codage numérique traditionnel de l'information, cette approche utilise la physique des dispositifs pour traiter les informations de manière plus dense et énergétiquement plus efficace. Cela signifie utiliser des signaux qui tirent partie des propriétés physiques spécifiques pour exécuter des calculs, ce qui peut améliorer la densité du calcul et réduire la consommation d'énergie. Donc, l'utilisation de condensateurs spécialement conçus pour atteindre une grande précision dans le calcul analogique. Les équipes développent actuellement ce type de composants qui s'allument et s'éteignent avec une grande précision indépendamment des conditions variables comme la température. Franchement, je suis très impatient de voir ce qui sortira de ces innovations. C'est un tout autre modèle que celui proposé jusque-là par NVIDIA. Oui, produire des contenus pour YouTube, c'est vraiment un gros travail. Alors, pour m'aider à produire plus de vidéos et soutenir mon travail ici, merci de cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Et si vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux, ce serait vraiment génial. Je vous remercie. Toujours concernant l'intelligence artificielle, Inflection 2.5 vient de sortir. C'est un modèle développé par Inflection. Ça a été dévoiloué dernièrement et c'est une mise à jour majeure qui combine l'intelligence émotionnelle et la capacité intellectuelle, surpassant ainsi les modèles existants tout en utilisant moins de ressources. Alors, cette avancée assure à Pi, leur IA personnel, des performances compétitives dans le codage et les mathématiques, ainsi qu'un temps d'accès en temps réel à l'information sur le web. Alors, avec une utilisation efficace et une amélioration notable des benchmarks de l'industrie, donc vous pourrez voir sur cette page web les nombreux tests et résultats très prometteurs. Je mets le lien en description. Maintenant, voici où et comment l'utiliser. Donc, pour utiliser ce nouveau modèle d'Inflection 2.5 au sein de Pi, donc qui est leur chatbot, eh bien, vous vous connectez sur Pi.ai et ensuite, vous avez quelques étapes ici pour vous connecter. Alors, c'est en anglais, mais ensuite, elle fonctionnera en français. Donc, comme vous pouvez le voir, elle peut vous servir à effectuer toutes ces tâches ici présentes. Donc, vous voyez que les propositions sont un peu plus larges que ce que l'on trouve habituellement sur ChatGPT. Du moins, ce n'est pas le même angle de propositions et puis, tout simplement, vous allez faire SignUp si vous le souhaitez. Sinon, vous pouvez directement le tester sans créer de compte ici. Donc, voilà, c'est très simple. On va retrouver ici une interface assez traditionnelle avec d'un côté, comme vous pouvez le voir ici, un petit haut-parleur là que vous pouvez activer ici une fois que vous aurez choisi la voie de votre choix. Alors, donc, à vous de tester. Vous voyez, on en a... Voilà. Je vais prendre la 7. Donc là, elle est en train de lire le texte qui est présent ici à l'écran. Et bien entendu, moi, si je veux commencer une discussion avec elle, je vais la débuter tout simplement ici. Et vous allez voir que tout va basculer en français donc, dès les premiers instants. Donc, aucune difficulté majeure à l'utiliser. C'est gratuit pour le moment et vous pouvez donc créer votre profil soit avec Google soit avec Discord, je crois. Voilà, il n'y a pas de gestion de mot de passe inclus. Et donc là, je vais lui demander voilà, de me... Voilà. Créer un plan de vidéo sur la greffe des armes. On est au printemps quasiment. Donc voilà, c'est... Et vous allez voir comment gérer ça. Donc là, malheureusement, elle me fait mentir ici puisque là, elle me répond en anglais. Donc là, je vais lui demander explicitement de me répondre donc en français. C'est assez rapide au final. Voilà. Donc là, je vais couper le son. Vous avez compris le principe. Elle est très sympa, cette IA, finalement. Voilà, on se sent à l'aise avec elle et c'est vrai que ça a introduit un petit peu de psychologie dans notre rapport avec elle. Et en termes de résultats, eh bien, comme vous pourrez le constater, c'est plutôt pas mal. Moi, j'ai fait des tests par ailleurs. Donc ça doit être sur mon autre fenêtre, ici. Voilà. Je lui ai demandé ici de me faire d'abord un plan, vous voyez, sur la création d'une chaîne YouTube et puis ensuite de me rédiger un article. Donc le résultat est plutôt sympa. Donc là, il s'est arrêté en chemin. Donc, vous voyez, mais je lui ai demandé tout simplement de continuer ici et chose qu'il a parfaitement fait, ce qui fait qu'au final, on obtient quelque chose d'une longueur assez raisonnable et plutôt bien construit. La seule chose qui me manquait ici, c'était les titres et les sous-titres que je lui ai demandé ensuite. Et donc, il me les a sortis et j'aurais juste à les introduire. Alors, bon, on a d'autres moyens pour créer du contenu, mais je trouvais ça vraiment intéressant de vous présenter donc Pi parce que c'est l'IA sous un autre angle un peu plus humaine comme ça avec de l'empathie et qui est spécialisée pour remplir aussi d'autres tâches peut-être plus en relation avec notre quotidien en dehors du travail. Donc, voilà, je vous invite vraiment à l'utiliser, à la tester. C'est vraiment un chouette outil et ça change un petit peu de ce que l'on connaît habituellement. Oui, je vous parlais il y a quelques instants de création de contenu avec l'IA. Il y a un outil que je ne vous ai pas encore fait voir jusqu'à présent. En tout cas, je l'ai cité, il me semble, mais je vais vous en faire la démonstration à présent. Il faut savoir que cette vidéo est sponsorisée et qu'elle existe grâce à Hostinger, mon sponsor pour cette vidéo et que si vous avez un hébergement, vous disposez directement pour vos sites d'un plugin qui va pouvoir se mettre par exemple sur WordPress et générer du contenu de façon très très sympa et très simple. Donc, je vous invite à découvrir ça en quelques secondes avec moi. Donc, tout simplement, il vous faut un site. Là, je vais prendre le cas de WordPress et ça, ça marche avec l'hébergement business. Donc, je vous en parlerai juste après, mais c'est un hébergement intermédiaire en quelque sorte, un petit peu plus costaud pour du WordPress, mais surtout, finalement, avec des outils très très pertinents et qui finalement le rendent encore plus intéressant. Et là, c'est la création de contenu. Donc, je vous fais voir ça tout de suite. Je bascule ici sur mon écran. Voilà. Donc là, je suis sur l'accueil d'un de mes hébergements Stinger et ici, je vais prendre par exemple ce site-là. Voilà. Je vais aller ici sur site web et tout simplement, je vais faire gérer ici. Et donc, ce site, je vous l'ai déjà fait voir lors d'une vidéo, je n'ai pas installé encore l'assistant IA. Et donc, quand on ne l'a pas installé au moment de l'installation, on a toujours la possibilité de le faire ici par rapport à l'accueil de notre hébergement pour le site donné. Donc, tout simplement, je vais faire installer l'assistant IA ici et en quelques instants, il va m'installer ce plugin sur mon site WordPress dans lequel nous allons aller à présent. Donc voilà, je me suis logué sur mon site WordPress. Vous le voyez à présent, c'est son administration. Et donc là, je suis sur l'accueil du tableau de bord, mais vous avez ici une entrée Stinger. Ici, on clique dessus. Vous pouvez voir ici que nous avons la possibilité donc de créer un logo via l'IA. Vous avez ici Créateur de contenu IA. Alors, je vais cliquer ici et comme vous pouvez le voir, très simplement, on va choisir dans un premier temps le type de contenu que l'on souhaite écrire. Là, en l'occurrence, bon, j'ai le choix entre article et page. Je vais rester ici. Ensuite, on va pouvoir choisir ici les tons de la voix. Donc, vous voyez qu'on peut mixer un peu les tons si besoin. Et puis, on va choisir ici la longueur. Donc là, par exemple, je vais choisir un de mes thèmes favoris. Vous savez, c'est rédiger un article sur la création d'une chaîne YouTube en 2024. Voilà, c'est très basique. Mais voilà, je vais me limiter à ça ici. Et éventuellement, je peux rentrer quelques mots-clés ici. C'est des choses qui vont être mises en avant ensuite dans l'article. Et tout simplement, je vais faire ici générer du contenu. Et là, il ne reste plus qu'à patienter quelques secondes. et voici ici donc le résultat. Nous avons ici une image qui nous est proposée. Et ici, la longueur de contenu. Donc effectivement, là, on doit être dans les 600, 700 mots. Je peux tout de suite aller le modifier ici comme brouillon ou même le publier. Donc, je vais faire modifier comme brouillon. Et voilà, mais en tout cas, on a une belle base de travail. Donc ça, c'est gratuit autant que vous le souhaitez dès l'instant où vous avez un abonnement Hostinger. Pour prendre votre abonnement Hostinger, c'est très simple. Tout d'abord, vous tapez ici hostinger.fr slash joan et vous arriverez sur cette page où vous pourrez donc voir que vous bénéficiez jusqu'à 75% de réduction actuellement sur l'ensemble des hébergements. Bien sûr, tout cela dépendra de la durée que vous allez choisir. Mais vous allez voir, c'est très simple. Pour bénéficier de ce que je viens de vous faire voir concernant l'assistant IA Hostinger, eh bien, il faut au minimum prendre le business ici qui est à 4,49 donc par mois avec une belle économie de 70%. Donc, vous faites commander ici et puis, bien sûr, pour bénéficier du maximum de réduction, vous passez par 48 mois d'engagement ici et à partir de là, vous remplissez vos informations ici et tout simplement, ici, vous avez code promotionnel. Eh bien là, vous allez rentrer Johan comme ceci en majuscule. Vous faites appliquer et regardez bien, vous obtenez donc directement 10% complémentaires. Voilà, vous n'avez plus qu'à rentrer vos informations ici et à valider et merci encore à Hostinger pour le sponsoring de cette vidéo. Dans la dernière vidéo, je vous ai parlé de TripOSR qui, à partir d'une seule image, permet de générer un modèle 3D et si vous n'avez pas une grosse carte graphique pour installer Pinocchio et TripOSR, eh bien, vous pouvez le faire en ligne ici. Je vous mets le lien en description. Je vous mets ici aussi le lien vers la vidéo qui en parle. Donc, au niveau de l'interface, rien ne change, ce sont les mêmes réglages. Et donc là, on va se faire un petit essai rapide. Vous savez, on fait glisser, on charge une image ici. Ensuite, on fait Generate et donc là, voilà, ça nous détoure l'image et ensuite, on obtient ici un modèle 3D en quelques secondes comme vous pouvez le voir et ce modèle, eh bien, vous pouvez en faire des tas de choses, l'imprimer et je vous conseille de télécharger le modèle en point GLB ici qui est beaucoup plus fidèle même si en preview, on n'a pas les effets de lumière, etc. Ça sera plus qualitatif que le point objet présent ici. Mais en tout cas, voilà, ça c'est pour TriposSR en ligne. Vous pouvez le tester. Je vous mets bien sûr l'adresse en description. Et voilà, il faut juste un compte YouGangFace et éventuellement quelques crédits sur la plateforme. Mais vraiment, ça ne coûte pas cher du tout. Bon, après ça, je vais vous parler d'un outil qui ne remplacera pas Sora, le temps attendu Sora et qui nous éblouit à chaque fois que de nouvelles vidéos sortent. Alors, voilà, ça ne sera pas du même niveau. Néanmoins, je trouve cet outil très intéressant. Ça fait de toutes petites séquences, mais la qualité est quand même très sympa. Donc, je pense que c'est un outil qui vaut le coup qu'on s'y intéresse, d'autant plus qu'il me semble que c'est gratuit pour l'instant. Alors ça, c'est un petit peu étonnant. Je n'ai pas trouvé trace de tarifs, etc. Donc, je vous fais déjà voir ici le site en question. Je vous mets bien sûr le lien en description. Donc, c'est Haper. Haper.ai que vous voyez ici et donc, il permet de réaliser, comme vous pouvez le voir, des animations vidéo à partir d'un pont, mais aussi d'images. Je vais y revenir. Vous allez voir, c'est assez simple comme outil, mais il y a plein de choses très sympas. Là, on voit des exemples défiler. Il y a franchement des choses pas mal et il y a aussi un peu d'informations qui vous permettront d'en savoir plus sur Haper et qui sont-ils, que cherchent-ils à faire. Alors, moi, j'ai testé l'outil un petit peu juste avant et donc, j'ai réalisé deux choses. Vous allez pouvoir juger un peu de la qualité de ce que j'ai pu faire. Alors là, j'ai fait des prompts minimums puisque j'ai donné une image de Sam Altman ici et j'ai juste tapé Man Speak et ça nous donne, voyez-vous, cette petite animation. Bon, en tout cas, on ne note pas de défauts majeurs, ça bouge un tout petit peu, mais voilà, on n'est pas limité donc on peut ici cliquer ici pour régénérer à nouveau la vidéo. donc c'est vraiment très simple et puis j'ai fait ici un deuxième prompt assez court. Robot dit bonjour en quelque sorte et on obtient une petite séquence comme ceci. voilà, là à un moment, je ne sais pas ce qu'il fait à ce niveau-là, c'est peut-être un sourire robotique. En tout cas, ça, ce sont mes premiers exemples mais je n'ai pas été déçu par la qualité de rendu et on peut donc à partir d'Explore ici, vous voyez, on a un certain nombre d'outils à notre disposition donc on peut partir donc directement d'un texte ici, d'une image, on peut repeindre donc une vidéo mais ce n'est pas encore disponible, on peut donc le faire animer une image, etc. Bref, vous avez des choses ici qui sont préparées et là, vous trouverez d'autres exemples de générations donc le principe c'est très simple vous tapez votre pompe ici tout simplement et puis vous avez donc quelques réglages ici comme la durée qui pourra être étendue plus tard mais ce n'est pas encore disponible et puis vous pouvez donner ici un seed si cela vous intéresse et puis vous pouvez choisir de rendre la vidéo publique ou non donc voilà, je vais mettre donc men speak voilà là je ne mets pas d'image je fais créer tout simplement et puis on se retrouve ici dans cette interface création où lorsque la vidéo sera calculée et bien nous la retrouverons tout simplement ici et puis ensuite on peut la partager on peut bien sûr la télécharger la mettre en favori comme ceci donc voilà Aper je ne connaissais pas je ne sais pas si vous vous connaissez dites-le moi si de son commentaire ça m'intéresse en tout cas je trouve ça intéressant et je vais pousser plus loin son utilisation pour voir si je peux faire des petits trucs rigolos et qui viendraient égayer ma création de contenu en tout cas on se retrouve face cam à présent pour quelques infos complémentaires et puis la conclusion comme nous le constatons l'actualité de l'IA est toujours fournie et les nouveautés et évolutions sont constantes alors qu'est-ce qui vous marque le plus et qu'attendez-vous le plus de l'innovation en intelligence artificielle je vous attends dans les commentaires pour en discuter et sinon voici ici une vidéo parfaite pour découvrir quelques autres nouveautés de l'intelligence artificielle incontournable et des outils à utiliser pour être un créateur augmenté je vous y retrouve abonnez-vous likez partagez cette vidéo je vous dis à bientôt gardez-vous bien au revoir je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt